salut dans cette vidéo je vais te montrer comment augmenter la vitesse de ma boutique shopify alors c'est vraiment très simple comme procédé tout d'abord tu vas ouvrir shopify donc pour pouvoir faire en sorte de vendre personne n'aimerait se rendre sur un site qui est particulièrement lent inefficace donc ça fait en sorte que les personnes se déconnecteront rapidement il n'y aura pratiquement aucune chance qu'un client achète un produit bien quoi que ce soit sur ta boutique shopify si celle ci est lent donc par exemple à venir appeler sur afficher votre boutique en ligne pour avoir un appel sur notre boutique à une en temps réel et de sa fluidité actuelle voilà comme tu vois comment la boutique en ligne se présente et vous voilà encore plus fluide et l'idéal serait vraiment que en dès que quelqu'un qui n'est n'importe quoi basiquement il soit au jugé le plus vite possible la recette être au jugé que tout soit fonctionnel le plus vite possible que le catalogue soit très réactif qu'absolument tout jusqu'à la section de paiement soit vraiment très très réactif sur la plateforme de ton site donc pour pouvoir augmenter la vitesse en plus son codage sans plus tarder ce sera très simple sur ajuste et tout d'abord venir dans les paramètres et là dans les paramètres d'abord tu vas te rassurer d'insérer toutes les informations de ta boutique en ligne que ce soit ton nom l'adresse mail et tout en basement tu vas pouvoir insérer tout ceci très facilement ensuite ce que tu vas peut se descendre sur la section tu peux apercevoir marque sur quoi tu vas appliquer et l'assumant que tu dois te rassurer d'insérer un logo par défaut un logo carré bassement d'installer 16 essentiels cela qui te seront demandés et là les supplémentaires tu pourrais les insérer mais sinon ce ne sera pas très grave mais tu devras te rassurer d'insérer ces essentiels si les logos c'est le haut carré et ses couleurs cela qui font en sorte que le temps de rafraîchissement sera un peu plus élevé donc ensuite ce que tu vas faire soit devine qui t'es là sur application et canaux de vente qui sera le moins le plus rapide est un peu de pouvoir te lancer là dedans donc tu vas m'inquiéter là ce shopify app store et là une nouvelle page soit ouverte ou te sera présenté le shopify app store avec tout ce que tout plein d'applications utilisables et fonctionnelles que tu pourras utiliser en arrière plan et en troisième plan sud en shopify voilà tu rentres dans la barre de recherche booster là tu vas plus entrer donc là tout plein d'applications par rapport au boostage te seront présentés et tu pourraisement toutes les utiliser mais je devrais toi surtout d'avoir de la qualité de ces applications si en regardant leur revue et ensuite la note générale donc la passion que je vais te conseiller d'utiliser sur l'application de booster et speed optimizer donc je vais cliquer là sur booster et là tu vas bien cliquer tout simplement là sur installer vraiment très très bonne plateforme ça augmentera tes chances de conversion en faisant sorte que tes pages de sites web sable chargé instantanément on savait vraiment rendre la nature la navigation très très rapide très très fluide et ça a de très très bon retour dans sa main très très bonne plateforme à utiliser donc je vais cliquer là sur installer et là sur cette nouvelle page soit juste à confirmer l'installation de booster directement suite en shopify en cliquant là sur installer donc là tu pourras percevoir le tableau de boosters donc tu vas bien cliquer là sur ce enable thème extension donc tu vas bien cliquer là dessus et là tu seras dirigé immédiatement vers la page de personnalisation de ta boutique en ligne où tu vas tout simplement à accepter la plateforme de booster là dessus pour que ce soit pour que ça fasse pour que ça effectue effectivement son effet de rapidité de fluidité suite à bout voilà quand tu peux voir booster aura été activé dans ce que tu vas faire c'est de cliquer là sur enregistrer et donc là une fois que ce sera enregistré tu restes à retourner là sur booster une fois que ce sera enregistré tu vas bien cliquer là sur gérer l'application et tu seras dirigé immédiatement sur booster et là tu vas venir cliquer là sur preview your store and combat qui se traduit tout simplement en aller sur ta boutique en ligne et revenir donc tu vas cliquer là dessus et ta boutique en ligne sera activée et tu pourras percevoir que ce sera encore et beaucoup plus fluide que au préalable ce sera vraiment beaucoup plus rapide ce sera une fonctionnalité de la plateforme de booster donc là tu vas juste à dire si ça te plaît ou pas donc tu pourras par exemple cliquer là sur oui et là comme tu peux voir ta boutique en ligne sera beaucoup plus rapide esthétiquement mieux et ça prend en sorte que les clients seront plus intrigués dans la navigation là dessus et pourront plus facilement acheter des produits là dessus et ce sera aussi simple que ça